... Alors maintenant, nous retrouverons le docteur Moody tout à l'heure pour le débat final. Maintenant, nous avons donc beaucoup de chance dans cet après-midi, puisque nous allons avoir, après cette intervention à la fois novatrice et extraordinaire, nous allons avoir la chance d'écouter une autre intervention exceptionnelle, car effectivement il s'agit d'un scientifique, un scientifique qui a, on pourrait presque dire d'une certaine façon que c'est un peu un fils spirituel aujourd'hui de Raymond Moody, ils ont fait un livre ensemble que je vous conseille, qui est très très intéressant de dialogue, c'est un scientifique qui a été un neurologue dans les plus hautes sphères, il a été professeur à Harvard Medical School, c'est difficile de faire mieux, et il a été, c'est extraordinaire, il n'y en a pas eu jusqu'ici à ma connaissance, le premier spécialiste du cerveau à vivre lui-même l'expérience de mort imminente. On n'avait pas eu un spécialiste du cerveau de haut niveau qui vive une expérience de mort imminente. Il a vécu cette expérience et ça a transformé totalement sa vision, non seulement du monde, mais surtout sa vision de son métier, en tant que spécialiste du cerveau, et sa vision de la conscience, et c'est pour ça que nous allons avoir maintenant la chance d'accueillir le docteur Eben Alexander, à qui je vous demande de faire aussi une ovation. Bonjour, so good to be here, so beautiful to see you all here today. Ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi, c'est un voyage extraordinaire, un voyage que je continue de mener. Et tout commence par ma naissance, le début de mon voyage sur la Terre. Mon père a eu beaucoup d'influence sur ma vie. Mon père était médecin, en fait, il était chirurgien, il était dans le corps des marines américains. Il a opéré pendant la Seconde Guerre mondiale et il a fini sa carrière à former les auxiliaires médicaux de l'armée américaine. Et il avait grandi dans le Tennessee, un état très religieux, et il assistait à la messe tous les dimanches. Mon père a survécu aux horreurs de la guerre dans le Pacifique. de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, et grâce à sa foi et sa foi en Dieu. Pour lui, il n'y a jamais eu de conflit entre sa foi en Dieu, cette foi qui l'a aidé à surmonter tant d'épreuves dans sa carrière, et, d'un autre côté, l'aspect totalement scientifique de son métier de chirurgien. Alors, moi, c'était un peu plus compliqué parce que je fais partie de ceux qui ont grandi dans les années 60, 70, pour qui la science, c'était le chemin vers la vérité. Et croyez-moi, je suis aujourd'hui un bien meilleur scientifique que je ne l'ai jamais été, parce que j'ai compris que cet univers est beaucoup plus immense que ce que j'imaginais. Et j'ai voulu croire dans tous ces années, dans le Dieu, dans l'avenir, dans le pouvoir de la prière, mais, à travers cette longue carrière neurosurgicale, j'ai eu de doute. Comment la conscience peut survivre la mort du cerveau et du corps ? Donc, j'avais bien entendu toute cette éducation, Dieu, la prière, etc., mais après, la question était de savoir comment cette conscience peut survivre à la mort cérébrale. Et j'étais formé avec les techniques de formation des médecins traditionnelles et j'adhérais complètement à la théorie selon laquelle c'est le cerveau qui forme la conscience et qu'une fois que le cerveau est mort, eh bien, tout est mort. Et en 2008, tout a changé. Un matin, je me réveille, j'ai très mal à la tête, j'ai très très mal au dos, et puis tout à coup, je commence à faire des convulsions, je tombe et je sombre dans le coma. Je ne me souviens pas de rien de la prochaine semaine. J'ai dû apprendre tout à l'heure de la famille et des amis et des docteurs qui m'ont occupé ce qui s'est passé. Et alors, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé cette semaine-là. Tout ce que je sais, c'est que ce que m'en ont raconté mes amis, ma famille et les médecins qui étaient autour de moi. Donc, évidemment, on m'a transporté d'urgence à l'hôpital et là, le diagnostic est tombé. C'était une méningite bactérienne, donc le pire des méningites qui puissent arriver. Donc, l'urgentiste qui m'a admis aux urgences a posé le diagnostic, j'avais 10% de chance de survie. Et donc, on m'a mis sous respirateur artificiel, on m'a mis sous antibiotiques et on m'a gardé comme ça pendant une semaine aux soins intensifs. Et l'équipe médicale qui s'occupait de moi m'a bien entendu fait passer différents examens, scanner, biologie, etc. Et ils se sont rendu compte que mon cortex cérébral était complètement fichu, complètement gonflé, complètement abîmé par la maladie. On the seventh day of my coma, my doctors held a conference with my family where they estimated I'd gone down to a 2% chance of survival. And in the case I was in that 2% category, all that really meant was a few months in coma in a nursing home and then I would die. Et le septième jour, les médecins ont appelé ma famille et leur ont dit, bon ben voilà, on est passé de 10% de chance de survie à 2% de chance de survie. Et s'il fait partie des 2%, ce sera un coma végétatif pendant quelques mois dans une maison de soins intensifs. Et ensuite, ce sera la fin. That's why they recommended stopping the antibiotics and letting me go. Et donc, c'est là qu'ils ont recommandé à ma famille de me débrancher. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à revenir dans ce monde. Mais lorsque j'ai commencé à revenir, mon cerveau était complètement abîmé. En fait, quand je me suis réveillée, je n'avais plus aucun, il n'y avait plus rien dans ma mémoire quoi. Plus de mots, plus de visage, plus de scènes de ma vie sur cette planète. En revanche, j'avais un souvenir extrêmement précis de ce que je venais de vivre pendant ces 7 jours. My mother, my sisters, my sons at the bedside, I had no idea who these beings were. Il y avait des gens là autour de mon lit. Je ne savais pas du tout qui c'était. Il se trouve que c'était ma mère, que c'était mon fils, que c'était mes soeurs. Mais je n'avais aucune idée de qui étaient ces gens. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ce sont les mots, le langage, l'usage de la parole qui est revenu le plus vite, en quelques heures. Ensuite, les souvenirs d'enfance ont commencé à revenir et au bout d'une semaine, j'avais un petit peu récupéré tout cela. Et il a fallu 8 semaines complètes pour que 54 ans de toute ma vie me revienne en mémoire. Et au fur et à mesure que ces souvenirs commençaient à se réinstaller en moi, je prenais de plus en plus conscience de l'extraordinaire richesse de ce que je venais de vivre. Et tout cela a commencé dans un monde, dans un univers assez rugueux. Et après ce démarrage un petit peu rugueux, pas très confortable, tout à coup, cette espèce de spirale à la fois argentée et dorée, et avec cette musique qui me portait une mélodie absolument parfaite, qui me portait vers cette porte. Et cette porte s'ouvrait sur une vallée extraordinaire, une vallée qui était pleine de beauté à la fois terrestre, mais aussi d'une beauté non terrestre. Et c'était un monde, c'était un monde de beauté, un monde magnifique, fertile, sans aucun signe, ni de mort, ni de dégradation. Avec des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans une palette de couleurs extraordinaires, des fleurs aux arbres, des fruits, toute cette verdure, toute cette beauté. Alors, mon corps ne ressentait rien, mais je me sentais d'une extrême vigilance, et je pouvais ressentir même le frôlement de l'aile d'un papillon. Et tout à coup, ce furent des millions de papillons, des millions de papillons qui se sont élevés de ces plaines vertes qui étaient devant moi. Et dans cette vallée, tout autour de moi, des millions d'âmes heureuses qui faisaient la fête, qui dansaient, qui chantaient tout autour de moi. Et entourée par les papillons, il y avait là ce visage, ce visage très doux et très plein d'amour, d'une jeune femme souriante qui ne m'a jamais dit un mot, mais qui était là, pleine de bonté. Et en fait, le message le plus fort qui me soit parvenu pendant cette expérience, il m'est venu d'elle. Elle me disait, tu n'es pas peur, tout va bien se passer, tu es aimé. Et au-dessus de cette vallée verte et heureuse, et tellement magnifique, il y avait ce que plus tard j'ai appelé le cœur des anges, c'est-à-dire tout cet univers, cette voûte céleste qui m'appelait, elle aussi pleine de lumière et de couleurs. Et encore une fois, ce cœur des anges me faisait entendre une mélodie qui faisait écho à la mélodie que les âmes chantaient dans ma vallée et m'ouvrait de nouvelles portes. L'une des raisons que l'information dans ce realm est tellement difficile à décrire, c'est parce que nous n'avons plus le cerveau qui travaille comme un filtre. Nous sommes en contact pure et identité avec tellement de l'univers. Et en ce moment, j'ai ascendé jusqu'à ce que j'appelle le cœur, ou le nucléus, en fait, j'ai devenu un avec ce pur amour, la source créative de cet univers, cette identification avec tout. Et ce qu'il y a d'absolument extraordinaire quand on vit cette expérience de mort imminente, c'est que notre cerveau ne joue plus son rôle de filtre. Et du coup, j'étais là totalement unifié à ce que plus tard j'ai appelé le nucléus, le cœur de la matière, et j'étais un avec cela. Et c'était tellement clair dans ce realm, que cet amour inconditionnel de ce créateur pour la création, de la source, de ce Dieu, était tellement profond que c'était la fabrique de l'univers entier. C'est ce que nous tous sommes, comme êtres conscients, conscients. Et je faisais donc, j'étais donc en totale unité avec cet amour, avec cette source, avec ce que j'appelle ce Dieu, ce créateur, et qui est avec nous, chacun d'entre nous. Et dans ce royaume, j'ai réveillé tellement de choses sur la nature de ce travail, sur la nature du temps, du espace, du masse et de l'énergie, mais plus importantement, l'oneness de la conscience que nous partageons avec tous les autres, pas seulement avec les humains, mais avec toute la vie, et la vie à travers cette Terre. Nous sommes tous partie de cette conscience évoluée, très clairement montrée dans ce royaume. Et dans ce royaume, c'est là, dans ce royaume-là, lorsque j'ai vécu dans ce royaume, que je me suis rendu compte que tous, chacun d'entre nous, nous faisons partie, nous sommes une partie de cette conscience, de cette conscience qui nous relie tous les uns aux autres, et avec tout ce qui vit, pas seulement les êtres humains, avec tout l'univers, avec toute la matière. Et inexplicably, je serais de ce beau, infinite, oneness de la terre, pure, love, infinity, eternity, right back down to that earth where my view. Et tout cet amour, toute cette pureté, toute cette infinité, nous revient, nous est renvoyés. Et il se trouve que j'ai réussi à me remémorer parfaitement les premières notes de ces mélodies que j'ai entendues. Et à chaque fois que je joue, que j'entends ces notes, ça me ramène immédiatement dans cette expérience que j'ai vécue. Et donc, dès que j'entends ces notes de musique, cela me ramène à ce que j'appelle le cœur des anges, qui me fait faire un retour vers le nucléus, vers le centre. Et le savoir dans ce champ, c'est que je n'étais pas là pour rester, que j'allais revenir, mais je n'avais pas l'idée de ce qu'il y avait de revenir, mais qu'ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Et je sais que je suis allée tout proche de ce centre, que ce n'était pas encore le moment pour moi d'y aller, qu'il fallait que je revienne. Je ne savais pas encore vers quoi j'allais revenir, mais je savais que j'allais beaucoup apprendre. Et il y a eu un moment où ils étaient corrects, je n'étais pas là pour rester. Et même en rappelant les notes musicales de la mélodie n'ont jamais conjugué ce premier portail et c'est vrai, je n'étais pas arrivée au cœur pour y rester. Il fallait que je revienne. Mais je sais que j'y retournerai, et à chaque fois que j'entends ces quelques notes de musique, que je me les remémore, je suis déjà en train de repenser à ce cœur, à ce centre. Et c'est à ce point que j'ai vu six faces apparaître devant moi qui étaient très importants après en essayant de terminer tout ceci. Parce que cinq d'entre eux étaient des faces de personnes qui étaient physiquement présentes dans l'icône de l'icône pendant les dernières 24 heures que j'étais en coma. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque j'ai compris que je touchais de très près ce cœur, mais que je n'allais pas y rester, que me sont apparus très clairement six visages. Six visages dont des visages qui étaient des visages de personnes qui étaient présentes tout simplement aux soins intensifs autour de moi. Et c'était vraiment le dernier de ces faces que, pour la première fois dans cette expérience, dans laquelle j'avais été absolument peur, c'était le troisième face qui a appris ce genre de peur. Et jusqu'à présent, dans toute cette expérience, je n'avais à aucun moment eu la moindre peur. Et c'est lorsque m'est apparu le sixième visage que là j'ai ressenti une peur. Et c'était le visage d'un enfant de dix ans. En fait, c'était mon fils, Bond, que je n'ai pas reconnu. En fait, j'étais totalement amnésique du Ébène-Alexander que j'avais été. Donc, je n'avais aucune peur. Je n'avais aucune peur parce que je n'avais aucune responsabilité. Et puis, il y a ce sixième visage qui m'est apparu, ce petit bonhomme de dix ans, Bond, qui est mon fils, et qui, ce dimanche matin, avait assisté au rendez-vous avec les médecins et qui avaient entendu parler de l'éventualité de me débrancher. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Et Bond a pris ma main, il était à côté de moi, il a pris ma main et il m'a dit, « Papa, tout va aller bien, tout va bien se passer, papa, tout va bien se passer. » Sauf que moi, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Et en fait, sur la première partie de mon expérience de mort imminente, comme je vous le disais, j'avais tout oublié, j'étais amnésique, tout allait bien, je n'avais pas peur, aucune responsabilité, je peux aller jusqu'au bout. Et puis, ce sixième visage, et là, un sens des responsabilités, non, tu ne peux pas aller jusqu'au bout, il faut que tu reviennes. Et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais fait. C'était comme se descendre d'un trou, où tu rentres et t'en prends, et tout se collapses en toi. C'était impossible de revenir. Et c'était impossible de ne revenir revenir. J'ai dû le faire, de ce sens de connexion à un autre soul. Et ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire de ma vie. Parce que, vous savez, c'est un petit peu comme essayer de se sortir d'un trou dans le sable, où au fur et à mesure que vous grimpez, le sable vous retombe dessus. C'était impossible de revenir. Mais c'était également impossible de ne pas revenir. Parce qu'il y avait tout cet amour pour ce gamin qui était là. Et donc, je suis revenu. Et dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai discuté de ce qui m'était arrivé avec les médecins, et j'ai commencé à leur parler de ce que j'avais vécu. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, « Ouais, ouais, tu sais, tu étais vraiment malade, hein. Tu n'étais vraiment pas bien du tout. Ton cerveau a quand même été bien abîmé. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, tu vas tout oublier. » Et je me souviens que mon fils, Evan IV, qui était en mémoire en neurosciences au collège à l'époque, qui avait été là et m'a vu dans un coma, réalisait ce qu'un miracle c'était que j'étais même revenu à ce monde. Et il venait à l'hôpital deux jours après que j'ai sorti de l'hôpital et il était chocé quand il m'a abîmé et ressentait ce qu'il était vivant. Comme il y avait une lumière brillante dans moi. Et à l'époque, mon fils aîné était en train de terminer ses études. Il est devenu une neurosciente, enfin, il fait des neurosciences, il travaillait en neurosciences. Et il avait bien pris conscience de la gravité de mon état. Et lorsque je suis revenu, il est venu. Et lui, il était tout à fait conscient du miracle qui s'est opéré. Il m'a pris dans ses bras et ça a été comme une lumière qui m'inondait. Et là, je me souviens de lui avoir dit, tu sais quoi ? C'était beaucoup trop réel pour que ce soit réel. Déjà à l'époque, j'étais quand même médecin. Et en discutant avec mes médecins, je me disais, c'est pas possible, j'ai dû me fermer une méga hallucination. C'est ce qui s'est passé. Sauf qu'après, je réfléchis et je me dis, ça ne peut pas être une hallucination. Puisque la partie du cerveau qui fabrique les hallucinations était hors d'état de fonctionner. Et donc, après être sorti de l'hôpital, il a fallu pendant des mois que je continue à aller faire le suivi, faire des examens, etc. Et à chaque fois, je discutais avec les médecins. Et on a fini à arriver à la conclusion suivante. Cela n'a pas pu se produire du tout. Et quand on regardait les scans, on voyait que mon cortex cérébral avait été tellement abîmé que ce n'était pas possible que les choses se soient passées comme elles se sont passées. Donc, si on s'en tient aux neurosciences, on a un cortex cérébral qui est un petit peu comme un ordinateur dans notre boîte crânienne qui contient, dès la naissance, toutes les informations, qui crée la mémoire, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a le sentiment d'être conscient. Sauf que moi, mon ordinateur, il était complètement planté et j'avais ressenti une expérience de conscience comme jamais je ne l'avais ressenti avant. Et donc, là, je me suis rendu compte que le cerveau ne crée pas du tout la conscience. Et là, ça a été le point de départ, le point de départ d'un long voyage de neuf années qui m'ont amené à travailler sur la relation entre esprit et cerveau, entre esprit et corps, et entre tout cela et la nature en général. Et c'est là que je me suis rendu compte que bien au-delà des hypothèses matérialistes selon lesquelles c'est le cerveau qui construit la conscience, il y a énormément de choses à découvrir et à explorer au niveau de la conscience. Il y a plusieurs lignes d'évidence dans la neurosciences clinique que nous voyons très souvent qui nous montrent que le cerveau n'est pas le produire de la conscience. Et on a beaucoup d'éléments de preuve en neurosciences qui nous montrent aujourd'hui que le cerveau ne produit pas la conscience. Un de ces exemples est la lucidité terminale, où un patient de menthe de menthe aura souvent ces moments de grande clarité, insight, réflexion et communication sur leurs vies. Par exemple, l'un de ces éléments de preuve, c'est ce que l'on appelle les moments de lucidité terminale. Quand vous avez une personne très âgée, parfois atteinte d'une démence sénile, et qui, dans les derniers moments, va exprimer des choses d'une parfaite lucidité. Cela peut se produire souvent après semaines ou même mois de démence profonde, où tout à coup, cette clarité est absolument inexpliquable par notre modèle conventionnel. Et cela peut se produire après des semaines, des mois, voire des années de démence sénile, et où tout à coup, on a cette expression d'une limpidité, d'une clarté qu'on ne peut pas expliquer avec nos modèles traditionnels. Et puis, vous avez aussi ce qui se passe quand certaines personnes souffrent d'une attaque cérébrale, ou des personnes qui sont autistes, ou des personnes qui ont un choc cérébral, quels qu'ils soient, et qui, tout à coup, le fait qu'une partie de leur cerveau soit abîmée va permettre de révéler des choses qui vont bien au-delà de tout cela. Les capacités mentales que nous ne pouvons pas expliquer et cela libère des capacités mentales que l'on a énormément de mal à expliquer, comme par exemple, quelqu'un qui, tout à coup, après un choc cérébral, est capable de mémoriser un annuaire en lisant une page toute par seconde, et il mémorise complètement un annuaire. Tout ce potentiel du cerveau est révélé après que le cerveau a été abîmé. Et il y a aussi, quand on regarde l'IRM fonctionnel de personnes, qui sont sous l'influence de produits psychédéliques puissants. Et quand vous regardez les IRM, vous constatez que les personnes qui vivent les expériences psychédéliques les plus fortes et les plus puissantes sont celles chez lesquelles les produits psychédéliques ont chanté, en fait, les régions du cortex cérébral. Et c'est là que vous avez des trous noirs sur l'imagerie médicale. Et en fait, quand j'ai commencé à lire tous les articles qui sont publiés sur les gens sous effets de produits psychédéliques divers et variés, et qui vivent des expériences de conscience absolument extraordinaires, ça a vraiment résonné en moi parce que c'est exactement le même type d'expérience que j'ai, moi, vécu. So in fact, we are conscious in spite of our brain. Our brain gets in the way. En fait, ça veut bien dire une chose, c'est qu'on est conscient malgré notre cerveau. Et que notre cerveau, en fait, il vient bloquer le chemin quelque part. Alors, il y a un scientifique canadien qui s'appelle le docteur Walter Penfield et qui est neuroscientifique et qui travaille sur le cerveau et qui travaille notamment sur des craniectomies, c'est-à-dire qu'il lobotomise les patients, pour mettre des électrodes sur des parties du cerveau. Docteur Penfield wrote a book in 1975 called The Mystery of the Mind in which he makes it very clear after that long scientific career right at the edge of brain and mind with that electrical stimulation that memories and consciousness and free will are not created by the brain at all. And donc, il a publié un livre il y a quelque temps où il démontre, après des années quand même de travail sur le cerveau avec des électrostimulations de régions bien précises du cerveau, que ni la mémoire, ni le libre arbitre, ni la conscience ne sont produits par l'activité du cerveau. So, in fact, the brain serves more as a filter or reducing valve that allows primordial consciousness that pre-exists this entire universe that consciousness is allowed in. Et en fait, on aboutit à la conclusion que le cerveau sert plutôt de filtre de filtre par rapport à cette conscience pré-existante. And I would say that there are many great leaders in our world who have known that the answers, their creative insights came from the universe. They just opened their mind to allow it to flow in. Like Einstein, Edison, Salvador Dali, Wolfgang Amadeus Mozart, and other great creative people knew that these inspirations would come into them by opening their mind. They did not think their way to this kind of knowing. And there are a lot of great geniuses in this world who knew perfectly that their genius came from the universe. They did not need to think about it to be genial. They just needed to open up, to welcome the universe and to express this genius of the universe. And here, I can cite you the names of Dali, I can cite you the name of Mozart, I can cite you the name of Einstein, of Edison, etc. And so the idea emerging about this primordial consciousness, this universal conscious awareness at the origin of all in this universe is really one mind. And we are all connected to that one mind. It is allowed in through the filtering mechanism of our brain, but that filtering gives us this tiny little trickle of an apparent here now. But we can transcend that veil. And I think in many ways, what we're really being faced with here is seeing that our boundaries of self, that kind of limitation that paint us into a here and now and into a person in a body, birth to death, that is very much an illusion. And it comes to realizing that that consciousness is interconnected, that we're all part of that one mind, that ultimately is that God, that deity, that source. Our very consciousness is a divine spark linked directly to that creative source of love in this universe. Now, the good news about this is you don't have to wait for an NDE. You don't have to be smoked down by some severe brain infection or almost die to come to know all this. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre de vivre personnellement une expérience de mort imminente. We were talking earlier about a new form of logic, a new faculty of mind to get here. Well, by being conscious beings, we all have the ability to come to know this deep truth. The answers truly lie within us all. When you realize the physical brain is not creating consciousness, but that that is actually your link to infinite mind, who that God, that deity, that infinite source power of this universe, you realize that going within is actually a way to transcend the veil and come to far greater wisdom, creativity, understanding, knowing, and guidance to live your life. Nous avons, soyons bien conscients que nous avons tous la réponse en nous. Dès lors que nous savons que nous faisons partie de cette conscience d'origine, que cette conscience d'origine crée le lien entre nous et l'univers tout entier, alors nous pouvons nous ouvrir et accueillir toute cette créativité, toute cette richesse. Dans le modèle matérialiste que j'ai pensé avant mon coma, j'ai pris dans leur argument que, given que c'est tout simplement des réactions chimiques dans le cerveau, la physique, la chimie et la biologie du cerveau, qui est lié à cette illusion de la conscience que nous n'avons pas de will libre. Alors, dans ma vie précédente, je croyais, sans le remettre en question, au modèle matérialistique selon lequel notre cerveau, c'était de la physique, de la chimie, qui nous créait une illusion de conscience. Mais, réaliser que la conscience est fondamentale et que chaque et chaque d'entre nous est partie de cette grande source consciente de l'univers évoluant, nous donne un grand frère pour manifester le monde de nos rêves. Et du coup, cette vision très matérialistique interdisait le concept de libre arbitre. Mais maintenant que j'ai pris conscience qu'il y a cette conscience universelle à laquelle nous sommes tous connectés, maintenant je peux exercer mon libre arbitre. Mais cette libération demande que nous nous laisse prendre le petit égo, le petit voix dans le tête qui est tellement focussé sur l'utilisation de l'anxiété et de l'espoir pour guider nos vies. Et en voyant et en contact avec cette conscience universelle universelle, nous sommes capables de l'évoluant cette petite voix de l'espoir et de l'espoir qui est un peu plus que un truc de parlementaire comparé à la conscience dans l'intérieur. C'est l'observateur, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Et cela nous permet de laisser de côté notre petit trip égo un petit peu dans le contrôle qui se nourrit de nos anxiétés et de nos peurs pour entrer en pleine conscience. et c'est l'espoir. c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. conscience d'être conscient et nous faisons partie de cet univers. C'est l'espoir. Et en essence, nous sommes co-creating cet univers. C'est notre libre. Mais je dirais qu'il vient de la connecter avec cette soul higher sur l'espoir et beyond l'ego pour voir la connectivité de tout. C'est tout pour l'amour, la compassion, la forgiveness, l'acceptance et la merveille. Et donc, nous sommes, selon cette théorie de l'univers, nous sommes donc les co-créateurs, chacun d'entre nous, nous sommes co-créateurs de cet univers. Par tous les liens qui sont entre nous et les liens entre nous tous et l'univers, nous sommes co-créateurs d'un univers, d'un univers d'amour, de pardon, d'empathie. Mais j'ai vu dans ma voyage que, en fait, la grande majorité des problèmes de ce monde sont parce que nous ne nous amons suffisamment suffisamment. Nous pensons que c'est l'essentiel. Et j'ai constaté quand même dans mon voyage que la majorité des problèmes découlent du fait que nous ne nous aimons même pas nous-mêmes. Mais c'est en récouvant la mémoire de ce amour, de ce connexion, de ce oneness que nous tous partons, que nous pouvons apporter ce pouvoir infiniment de la nourriture d'un inconditionnel de l'amour dans nos vies par manifester ce amour pour l'amour et pour tous les autres. Et c'est en se remémorant cet amour, cet amour suprême que nous pouvons guérir, nous pouvons aller mieux et ensuite partager cet amour. my journey also showed me that the hardships and difficulties in life, illness, injury, all of those challenges we face, they are gifts, they are the engines that drive the ascendance of our soul. It's how we face those hardships, how we help others, how we manifest that love for self and others through this much higher vision of how this world can be brought about through that love. That is how we can bring true healing, healing to ourselves, healing to others, becoming more complete. And in fact, in the course of my journey, I also realized that all the painful moments and difficult moments that we have in life, in which it is of diseases, of sin, are in fact gifts, gifts that the universe because it allows us to act, to see how we can help, how we can support the others around us and share with all the others around us this vision of universal love. So really quieting that voice in the head, the voice of anxiety and fear, going within and seeking that stillness but opening our conscious awareness, connecting across that veil, escaping out of the illusion of here and now. This is how we can come to much greater knowing and healing without having an NDE. Going within is a very powerful technique. Et c'est en faisant taire ces petites voies matérialistes qui sont en nous et par contre en ouvrant tout grand notre conscience que nous pouvons guérir, que nous pouvons guérir de l'intérieur et que nous pouvons être dans cette relation de connexion et de conscience avec les autres. I began meditating about two years after my coma. I now meditate two or three hours a day and the technique I use is differential sound frequency with Karen Newell here in the front a group called Sacred Acoustics but it enables a very deep transcendental conscious state of awareness for exploration and for reconnecting with that infinite source of conscious awareness. Et deux ans après mon accident de coma, j'ai commencé à travailler avec d'autres, notamment avec Karen qui est ici dans la salle, pour développer des outils, des moyens qui nous permettraient d'explorer cette conscience. Et en fait, on travaille sur des modulations de sons parce qu'on a constaté que ces modulations de sons avaient la capacité à modifier l'activité dans le cortex cérébral et à la modifier pour donner des moments qui ressemblent à ce que moi j'ai vécu pendant mon voyage. Et so I was attracted to this kind of idea two years after my coma because I wanted to duplicate what had happened to me by somehow taking the information processing of the neocortex out of the equation by modulating it and monotonizing it and thus setting my conscious awareness free. And I believe that is what has allowed so much reconnection that I've done in meditation, returning to those realms and developing an ongoing relationship with those guides with that infinite healing power of love that is there that I use in these meditations all the time. It's a beautiful way of crossing the veil. En fait, ce que je cherche et ce que je souhaite pouvoir dupliquer, c'est ce que j'ai vécu et je me suis rendu compte qu'en modulant l'activité de mon cortex par les sons et par la méditation, j'étais capable de recréer ces connexions, ces connexions avec ce créateur ce créateur d'amour et de conscience. Now, there are a few points I'd like to make here as we get towards the end. These have more to do with kind of cosmology and the bigger nature of all that is. And if one were to do a thought experiment where you dream up all possible universes that might come into existence, one thing that I find absolutely shocking about our universe is the fact that mathematics are so good at describing describing all of the things around us in the physical world. as Einstein said, one of the most incomprehensible features of our universe is how it is so comprehensible. Et Einstein disait, le truc le plus incompréhensible de tout l'univers c'est qu'il soit aussi incompréhensible. Qu'il soit aussi compréhensible, pardon, excusez-moi. Qu'il soit aussi compréhensible. et donc tous les gens qui s'intéressent à la cosmologie finissent par aboutir à la pensée d'un créateur très intelligent de tout cet univers. A similar mystery in my mind in this thought experiment is the fact that there are 26 physical constants like the speed of light, the charge of an electron, the fine structure constant, cosmological constant that are so finely tuned to the appropriate value that if any of them were off by even less than 1%, the entire universe would fail to exist. Puis une deuxième réflexion que je voulais partager avec vous. Vous savez que dans l'univers il y a 26 constantes qui sont établies, la vitesse des électrons, la vitesse de la lumière, la vitesse du son, enfin il y en a 26, elles sont très bien établies, extrêmement précises, calculées et si vous variez 0,001% de l'une ou l'autre de ces constantes, l'univers ne peut pas exister. Et rien que le fait de se dire que le réglage est d'une telle précision, moi ça m'oblige à me taire 5 minutes et à me poser vraiment la question d'un excellent mécanicien très intelligent quand même. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile pour des gens intelligents, bien-meaning comme des scientifiques modernes de la science qui observent cette perfection mathématique et ces problèmes de l'univers et résistent l'idée que peut-être il y a un Dieu comme un créateur. Et donc la question que je me pose c'est mais bon sang de bonsoir, ces scientifiques qui sont en bonne santé, qui vont bien, qui sont des scientifiques éminents, qui étudient le monde, qui voient à quel point le réglage est extrêmement précis, mais pourquoi diable continue-t-il à refuser d'envisager la possibilité d'un Dieu créateur ? Bien, ce que je suggère c'est que partie du problème c'est que si vous regardez les dernières 2000 ans de l'histoire humaine et que nous considérons et que nous considérons la croissance de l'économie humaine nous avons atteint cette période que je n'appelle la « turbulente adolescence » les dernières 400 ans de l'économie naturelle scientifiques. Alors, le problème, je pense qu'il est lié à l'évolution de notre histoire humaine et à la période de notre adolescence en tant qu'être humain, c'est-à-dire les 400 dernières années qui correspondent au développement des connaissances scientifiques humaines. Donc, au tout départ vous aviez des types plutôt intelligents il y en avait un qui s'appelait Galilée un autre Newton un autre Bacon et ces types-là quand ils avaient des idées un petit peu bizarres ils finissaient sur le bûcher. Et donc, je pense que ça s'est inscrit dans l'ADN l'ADN de l'esprit scientifique que de refuser c'est d'explorer ces territoires et d'envisager l'existence d'un Dieu créateur d'un Dieu d'amour et d'un Dieu créateur. Mais l'univers a des manières bien à lui de se rappeler à notre attention l'univers l'univers s'est rappelé à mon attention en m'envoyant le cadeau de la méningite en 2008. Et en même temps dans le 20e siècle surtout avec Albert Einstein Annis Marabili en 1905 quand il a écrit quatre papiers qui ont changé ce monde et ont déçu le 20e siècle de grands progressos scientifiques et technologiques progressos il a aussi soudé les sages pour une belle évoquation Et l'univers s'est rappelé à nous aussi au tout début du 20e siècle avec un type qui s'appelait Albert Einstein et qui en quatre articles scientifiques a totalement bouleversé les fondements de la science qui allait se dérouler à partir de ces quatre articles Et Einstein avec ses quatre articles et son bouleversement des fondements de la science ouvrait la porte à la physique quantique La physique quantique qui donc avec Einstein est suivie par bien d'autres va nous permettre de réexplorer la conscience Mais la communauté scientifique a vraiment difficulté à interpréter les très mystérieux finding de la physique quantique qui très clairement pointent la voie à la conscience qui est fondamentale et pourtant ils résistent ça parce que ça suggère que Dieu est là et qu'ils ne veulent réagir à un Dieu de toute sorte dans leurs explications Sauf que les scientifiques ils ont quand même du mal avec la physique quantique parce que ça bouleverse absolument tout et ça les oblige à arriver à se poser la question de l'existence d'un Dieu et ça ils ont encore vraiment du mal et parmi ceux qui étaient en train d'essayer d'essayer de se frayer un chemin au milieu de la physique quantique il y avait un certain docteur Moody qui en 1975 a publié un bouquin qui a tout changé et qui s'appelle La vie après la vie Parce qu'en fait les expériences de mort imminente ça fait juste quand même des milliers d'années qu'il y en a sauf que ce n'est qu'à partir des années 1960 que la médecine s'est équipée de salles de réa qui ont permis de ramener les gens dans le monde que nous connaissons ici Et c'est parce que depuis les années 1960 nous avons de plus en plus de cas documentés d'expériences de mort imminente que nous avons maintenant la preuve l'évidence d'une conscience non localisée qui vient contredire tout ce que nous pensions sur la connexion entre le cerveau qui fabrique la conscience et toutes les personnes qui travaillent sur la conscience aujourd'hui sont en train de se rendre compte que le concept d'un esprit universel fait beaucoup plus de sens et que ce n'est qu'un moment où nous sommes ici et maintenant mais que nous sommes tous liés et faisons partie de cet esprit universel et puis je voudrais ajouter un ingrédient c'est celui de l'idée de l'âme qui est éternelle et par là introduire l'idée de la réincarnation of course I never would have paid attention to any such literature before my coma but afterwards I knew the only way to reconcile that infinitely loving infinitely powerful God I encountered on my journey in the setting of such an imperfect world with so much apparent evil and darkness was to realize that our souls come back again and again in this process of progression evolution of soul groups which is the evolution of all of consciousness towards the omega point or Christ consciousness so well depicted by Teilhard de Chardin parce que dans dans mon voyage il y a un moment je me suis et dans ce sur quoi j'ai travaillé après ce voyage je me suis posé la question de comment je pouvais réconcilier ce Dieu créateur ce Dieu d'amour extraordinaire et ce monde totalement imparfait dans lequel nous vivons et c'est là que la réincarnation prend tout son sens parce que c'est notre façon c'est la façon d'évoluer nous revenons pour à chaque fois dans un processus d'évolution essayer de parfaire ce qui n'est jamais parfait et c'est comme ça que j'aborde cette question de la réincarnation la division des études perceptuelles de la Université de Virginia a étudié des cas des mémoires de vie et des enfants pendant les dernières cinq décennies a plus de 2500 cas où la plus réplique est de réincarnation et en fait l'université de Virginie a mené des études dans ce sens et ils ont étudié plus de 2500 cas d'enfants exprimant des souvenirs qui ne pouvaient être liés à autre chose qu'à une réincarnation et donc tout cela cela me fait prendre conscience que l'univers est beaucoup plus mystérieux que ce que j'aurais jamais plus imaginé et qu'il nous faut nous tourner vers cette conscience avec notre âme qui a toute éternité et tout amour et qu'il est plus que temps de se réveiller et en aucun cas je ne place ça sur le terrain du combat entre la science et le religieux en fait je place ça sur le terrain du débat entre ceux d'entre nous qui croient qu'il y a le physique et rien d'autre et ceux qui croient qu'il y a bien d'autres choses que simplement la réalité physique Le monde scientifique que je fréquentais auparavant vous dirait que le physique c'est tout ce qui est matériel c'est tout le côté matériel de la vie plus la conscience mais qui est une illusion fabriquée par des réactions chimiques et le intéressant que ma journée j'ai monté me très clairement c'est que tout le monde que nous expérons notre cerveau et notre cerveau sont très clever ils nous conviennent que nous sommes tout le monde mais en fait ce que vous expérons est un modèle mental dans votre cerveau qui est supposé être une réplication de ce qui est dans votre cerveau mais n'oubliez pas que c'est tout dans le monde et notre cerveau et notre corps sont très intelligents pour nous proposer un modèle mental qui nous permet de croire que le monde est devant et autour de nous donc la représentation mentale c'est le monde la réalité est devant et autour de nous alors que en vérité le monde il est en nous la révolution est en marche le matérialisme scientifique est mort il ne le sait pas encore mais il est mort mais si on face les facts si on accept tout le evidence de toute l'évidence de toute l'évidence de toute l'évidence et ce qui incluit non seulement l'évolution de 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 l'évolution moment-to-moment consciousness each and every one of us experience our materialist science has absolutely zero idea of how that works so it's becoming crystal clear that consciousness is fundamental that the brain is more of a prism and we can come to know that long before we die by going within through meditation centering prayer this is about a synthesis of science and spirituality that is going to make the copernican revolution look minuscule by comparison and we will start to move from the moment where we will accept the facts the facts such as what I just told you in the experience that I've experienced myself but also the facts much simpler much more humble like a wake of the consciousness by the chant by the prayer by the meditation this wake of is inevitable thank you for your attention thank you all god bless you all thank you thank you thank you thank you all thank you thank you thank you thank you thank you thank you way of